Salut les gens, je suis ravie de vous retrouver pour faire un unboxing de la J.K. Rowling's Wizarding World qui vient de far, far, far away. Je vous explique. Alors déjà je vous fais un petit point sur le changement de décor rapide et en fait comme je vais tourner plusieurs vidéos, vous le verrez dans plusieurs vidéos. Pourquoi ? Parce que je me suis fait mal au dos et que là où je me mets d'habitude, je ne suis pas dans une position avec une chaise, enfin voilà, je peux appuyer mon dos. Bref, passons à l'ouverture de cette boîte que j'ai commandée le 18 décembre 2017 et qui est arrivée en fin mars, tout fin mars. Donc voilà, en plus elle a morflé. Je me suis fait spoiler parce qu'évidemment la boîte de janvier maintenant on l'a vue de partout. Mais ce n'est pas grave, on va encore faire un unboxing. Et puis outre mon mécontentement déjà formulé auprès de Loot Crate, on va voir si cette box me satisfait et si à l'avenir je peux la recommander ou pas. Voilà. Alors, je sens que je vais avoir besoin de ciseaux et que je les ai oubliés. Ah là 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 là. Cette box, elle me porte malheur. Alors, il y a un très très joli décor mais c'est comme ça tous les mois. Donc je vous laisse regarder. Mais je pense que je suis, enfin voilà, je ne vais pas avoir de grosses surprises. On verra, on verra bien. Alors, ils ont dû m'envoyer celle de février parce que pour moi ce n'est pas celle qu'il y avait dans celle de janvier. Mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors, ah ouais, ah ouais, ça le fait. Alors là ça le fait. Franchement, c'est donc un t-shirt qui est assez épais en plus. Au, bah, à l'effigie du blason de Hogwarts. Et franchement, il est suffisamment discret pour pouvoir se porter quoi. Quand je vous fais des vidéos ou même dans la vie de tous les jours en fait. Ah non, bah là, je suis trop contente. Franchement, je suis super contente. Mais voilà, mais vraiment. Bon, c'est gris, c'est un peu, pas mes couleurs. Mais c'est pas grave, ça peut être sympa quand même. Donc franchement, là, à l'autre crate, vous avez remarqué des points. Alors après, je pioche ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, set of notebooks. Bon, bah, c'est un ensemble de carnets de notes. Qui ont visiblement un petit peu ramassé. Hein ? Dans le transport. Mais voilà. Bonjour Philou. Tu dis bonjour ? Ah bah oui, il est là évidemment. On ouvre des trucs. Donc ça sent pas particulièrement bon. Il n'y a pas de trucs à manger. Alors. Donc ils sont en fait, avec ce que je n'aime pas du tout. Mais j'avoue que pour le coup, c'est bien pratique. Toujours les petits trucs pour tenir. Donc on en a un premier. À l'effigie des clés qu'on a dans le premier tome. Contre lesquels, enfin, que Harry, Ron et Hermione doivent essayer d'attraper. Et alors à l'intérieur. À l'intérieur, c'est assez sympa. Franchement, je trouve ça super beau quoi. Et celui-ci, ouais, il est un petit peu abîmé, mais ça va. Bon, bon. Ah, mais en fait, je suis vachement plus contente que ce que j'aurais pensé. Alors après, celui-là, il est juste magnifique. Il me fait penser à Firenze. Quand il devient professeur d'astronomie. Alors, happiness can be found even in the darkness of times if one only remembers to turn on the light. Ah, je crois que c'était le message que j'avais sur un marque page que Sandra m'a offert, mais en français. En fait, c'est le bonheur peut aussi se trouver dans les moments les plus compliqués. Il suffit d'allumer la lumière. Et franchement, ouais, celui-là, il est vraiment beau et il n'est pas habillé. Donc ça, je suis très contente. Ah, mais celui-là, il est trop beau aussi quoi. Always. Désolée, il faut que je reprenne l'habitude de ce cadre là. Et toujours le principe du carnet à ligne. Donc c'est bien sympa, même si du coup, je n'ai pas forcément envie d'écrire dessus. Mais j'adore. Ah, trop bien. Et oui, parce que moi, ma maison, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Gryffondor. Donc là, on a tous des petits signes en fait de Hogwarts, de Gryffondor. Franchement, ouais, ils sont super beaux ces carnet. Donc du coup, ce n'est pas du tout la box de janvier. C'est top. C'est top. Alors, il y a un livre. Il y a un livre. Eh bien, c'est un livre sur Newt Scamander. Mais waouh ! Trop bien. Alors, j'en ai déjà un. Et je crois que c'est... Ouais, ça doit être le même. Mais en anglais, du coup. Ouais, c'est exactement le même. C'est les livres avec les pop-up. Et voilà. Enfin, je le trouve quand même juste magnifique. Il est très, très beau. Du coup, je l'aurai dans les deux versions. Hop, 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 hop. Ouais. Je pense que je vais le garder dans les deux versions en fait. Je pourrais vous faire gagner l'une des deux. Mais je pense que je vais être super égoïste et garder les deux pour ma collection. Parce qu'en fait, la photo n'est pas la même et il est juste splendide, quoi. Il est magnifique. Au dos, c'est un serpent. Enfin, je vous avais promis de vous faire une vidéo sur mes beaux livres Harry Potter. Elle arrive, elle arrive, elle arrive. Elle arrive. Alors après, oh, le deuxième magnète que vous allez voir sur cette chaîne. Et qui nous parle cette fois spécialement de Gryffondor. Donc, ça, c'est génial. Il va super bien aller avec celui de Hogwarts que Lector Inet m'a offert. Dans notre swap. Alors, soit vous l'avez vu, soit vous ne l'avez pas vu. Parce que je ne sais pas du tout dans quel ordre je vais publier toutes ces vidéos. Et que j'ai aussi un point lecture à vous faire. Les sorties, enfin, bref. Donc, voilà. Parce que c'est vous qui allez voir si vous les avez dans l'ordre ou pas. Alors, ça, j'adore. Mais vraiment, je suis fan. J'adore ça. Alors. Wizarding at work. No more girls allowed. Donc, le monde magique. Les sorciers sont au travail. Les moldus ne sont pas acceptés. Et derrière. Bienvenue aux sorciers. Les moldus sont tolérés. Je trouve ça excellent. À mettre sur une peintre, je trouve ça génial. J'ai envie d'aller à l'hôtel juste pour faire une farce. J'arrête mes conneries. Et alors, le pin's. Ah, il est trop, trop beau. Donc, du coup, je pensais avoir le pin's d'Elga. Non, de Rowena Serdegle. Qui m'aurait franchement bien plu. C'était peut-être la seule chose, d'ailleurs, dans la box. Mais là, je suis contente aussi. Bon, c'est pas grave. J'arrive pas loin à ne pas perdre de temps. En fait, il s'agit du patronneuse de Harry. Le cerf. Donc, ça peut le faire. Il est discret. Il est petit. J'aime beaucoup. Sur le t-shirt, ça peut être très, très sympa. Et donc. J'ai mon enveloppe. Je suis admise. Je suis une sorcière. Ouais. Bon, bah, en fait, c'est le récapitulatif. C'est le menu. Donc, voilà. J'ai bien fait de l'ouvrir en dernier. Parce que, du coup, je me suis fait des... Mais vraiment des jolies surprises. Parce que je m'attendais à... Autour de coups de... De l'arbre généalogique des blacks. À la truc des baguettes. Enfin, vraiment pas du tout à ce que j'ai reçu. Et alors, franchement, la boîte. Il faut que je m'en sers. Elle est trop, trop belle. Bon, bah, du coup. Pas de regrets. Donc, ça a été très, très long pour la recevoir. Puisque plus de trois mois. Hein. J'ai quand même eu la chance de bénéficier de 30% de réduction. Donc, ce qui l'a porté à 28 euros. Heureusement. Et, franchement. Il n'y a rien à dire. Pour le coup. Je suis super contente de ce que j'ai reçu. Je vous le refais brièvement. Donc, le pin's du Patronus de Harry. Le panneau. Bah, bienvenue. Où va-t'en quoi. Voilà. Le livre sur Newt. Des animaux fantastiques. Le t-shirt. Bon, il va falloir que je le repasse. Par contre. Le t-shirt de Hogwarts. Qui est trop, trop beau. Et ces fameux quatre carnets. Ah, et j'oublie. Oui, oui, oui. J'oublie le magnète de Gryffondor. Que je ne mets pas dans mon sens. Et le carnet. Bon, et bien franchement, pour 28 euros, honnêtement, déjà le livre, le livre, il coûte 20 dollars. Donc, c'est bon. Rien qu'avec ça, j'ai quasiment le prix de ce que j'ai payé. Plus les carnets et les pin's. Bah, je suis très, très contente. Ouais. Voilà. Bon, allez. J'arrête de dire que je suis contente. Du coup, j'espère que cet unboxing vous aura plu. Si vous avez d'autres box sur Harry Potter ou le Seigneur des Anneaux, par exemple, sur des thématiques qui peuvent me plaire, je suis preneuse. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Je ne commande pas forcément régulièrement. Mais de temps en temps, j'aime bien. Donc, voilà. Du coup, je vais vous souhaiter de faire de toujours très belles lectures. Et vous dire à tout bientôt dans je ne sais pas quelle prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !